Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours d'arabe, on va voir une petite révision de ce qu'on a déjà vu. Donc je vais vous présenter les mots appris jusqu'à présent, les mots en arabe qu'on a appris jusqu'à présent, et je vais en effet les traduire, parce qu'on a vu ça juste en image et la place à la traduction. Donc pourquoi j'ajoute la traduction ? C'est pour ne pas risquer des choses, parce qu'il se peut que vous ayez des fausses traductions dans votre cerveau. C'est-à-dire qu'il se peut que Rajuloun pour vous c'est une femme, et Imra Atoun pour vous c'est un Rajuloun par exemple. Alors c'est le contraire, Rajuloun ça veut dire homme. On a vu Rajuloun par exemple, Rajuloun qui veut dire homme. Donc on a Rajuloun, on a vu Rajuloun, qui veut dire homme en langue française. on a vu Imra Atoun. Donc Rajuloun, Rajuloun, j'ai pas utilisé cette, on va dire, ça. Le figuré, on va dire la notation figurée, c'est-à-dire Rajuloun. Imra Atoun, ça veut dire femme. C'est une femme. Alors, Imra Atoun. Donc prononcer. Imra Atoun. On a vu Hadihi. On a vu Hadha. Hadihi. Hadha. Donc il y a une certaine particularité dans Hadihi ou Hadha concernant la prononciation. Cette certaine particularité, c'est que malgré le fait que j'écris Hadihi, normalement en arabe, si je l'écris comme ça, je dois dire Hadihi. parce qu'il n'y a pas de Alif Almed qui augmente un petit peu. Donc Almed qui augmente la prononciation. C'est-à-dire ici, on va dire Hadihi. Mais sauf pour Hadihi et Hadha, on supprime ce Alif Almed et on écrit comme ça. Hadihi. Donc c'est comme ça la vie. Il y en a aussi en langue française ce genre de choses comme par exemple Campagne, par exemple Campagne. Si je vous dis en français pourquoi vous ne prononcez pas le G, qu'est-ce que vous allez me répondre ? Eh bien vous allez me dire parce que je ne la prononce pas. Donc Hadihi. Donc sauf si vous me donnez pourquoi, c'est-à-dire l'histoire de ça et pourquoi on a fait ça. Bon, ça c'est la seule réponse historique. Pourquoi on n'a pas, en effet, pourquoi par exemple on ne prononce pas le G. Donc Hadihi Hadha. Donc je vais vous donner un exemple pour Hadihi Hadha pour comprendre. Par exemple, quand je prends Tufa-hatun Tufa-hatun qui veut dire Pomme. Alors Tufa-hatun c'est Attention ne prononcez pas Tufa-hatun Donc normalement je dois doubler le A ou plutôt bon je vais dire comme ça comme ça Tufa-hatun Tufa-hatun Et il faut utiliser Achedda On a vu ce que ça veut dire Achedda c'est-à-dire qu'on comprime. Par exemple quand ou j'utilise Hadihi Tufa-hatun ou Hadha Par exemple je dis Hadihi Tufa-hatun Si par exemple vous avez une pomme devant vous et bien moi je vais vous dire que Hadihi Tufa-hatun C'est comme si je vous dis C'est une pomme C'est une pomme Donc Hadihi Tufa-hatun Hadihi Tufa-hatun En langue française on va dire C'est une pomme par exemple Par exemple si vous avez ici un homme on va dire Hadha Rajulun C'est-à-dire que c'est un homme Je vous dis Hadha Rajulun Par exemple je vous dis Hadha Qalamun Hadha Qalamun Donc pour le masculin on utilise Hadha pour le féminin on utilise Hadihi en toute simplicité Alors on a vu Hadihi wa Hadha On a vu Tufa-hatun c'est-à-dire une pomme On a vu on a vu on a vu Weledun Weledun c'est-à-dire garçon Je suppose d'abord que vous voyez On a vu Bintun Bintun c'est-à-dire Phi On a vu Anna Alors pour Anna je vais vous donner un exemple concret Anna Anna par exemple Anna Rajulun Anna Rajulun c'est-à-dire que je suis un homme Je suis un homme Des cartes par exemple a dit Je pense donc Je suis Si je traduis ça en langue arabe Je pense je vais le traduire par Oufeq Kiro Donc Eden Anna Je vais écrire comme ça Anna Moujoudun Anna Oufeq A Donc je vais dire ça Anna Oufeq Kiro Idan Anna Moujoud Alors Anna Anna Donc si je traduis Anna je vais dire c'est je Ça veut dire je tout simplement Mais c'est pas le deux c'est pas Anna Anna ça ne veut pas dire je suis On va voir d'ailleurs les pronoms personnels en arabe et on va voir ça en détail Donc on a vu Anna Par exemple je dis Anna Rajulun Anna Waladun ça s'utilise pour les hommes parce que Anna c'est masculin Alors on a vu Khubzun Khub Zun Khubzun veut dire pain On a vu Maoun Maoun qui veut dire Oh On a vu Teshrabu On a vu Yashrabu Donc Yashrabu veut dire Yashrabu c'est-à-dire Il boit Teshrabu Elle boit Donc Tashrabu Yashrabu Yashrabu Elle boit Il boit Alors par exemple on a ces mots qu'on a vus On peut former quelques phrases avec ces mots si vous voulez On peut dire par exemple Hadhi Al Mar'atou Teshrabu Al Ma'a Vous voyez bien sûr qu'on a changé un petit peu la forme par exemple quand j'ai parlé de Imra'atoun j'ai utilisé Donc j'ai dit هذه Al Mar'atou Tashrabu Ma'an Donc j'ai pris هذه Pourquoi j'utilise Al Mar'atou parce que je la vois Je dis Hadhi Al Mar'atou Al Mar'atou Donc Al Mar'atou si je la traduis je ne vais pas dire femme mais je vais dire la femme Et Arrajelou Si je traduis Arrajelou je dois dire l'homme Je ne dois pas dire homme Donc si j'utilise Arrajelou je vous donne un exercice Utilisez-moi Hadha Utilisez-moi Ma'un Utilisez-moi Tashrabu ou Yashrabu ça ou ça pour me former une phrase Et bien Quelle serait votre réponse Et bien on va dire Hadha Arrajelou puisque Arrajelou masculin on va dire Yashrabu 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 Ma'an Si par exemple moi J'ai une bouteille d'eau Je suppose si j'ai une bouteille d'eau Et je n'ai que cette eau là Je peux dire Arrajelou Yashrabu Est-ce que je peux dire Cet homme boit l'eau Cet homme boit de l'eau Donc cette phrase doit être traduite en langue française par Cet homme boit de l'eau et pas Cet homme boit l'eau Mais si je dis par exemple boit l'eau il faut dire Cet homme boit l'eau que j'ai mis dans la bouteille parce qu'il va boire toute l'eau parce que ou l'eau boit l'eau que j'ai mis dans le verre que j'ai versé dans le verre Donc je peux dire Arrajelou Yashrabu Al-ma'a Alladhi Afra'atou Fi Al-ka'si Donc oubliez ce que je dis mais ce que je viens de dire en arabe après oubliez-le c'est juste j'ai parlé juste pour vous dire on peut aussi utiliser elle-même mais ça prétend qu'on connaît la quantité Voilà Alors on va voir le reste des mots qu'on a vu et le reste de cette révision dans une autre part C'est ce que je veux dire C'est ce que je veux dire Sous-titrage FR ?